Pulse de Noël, bonjour ! Allo, allo, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi et que notre samedi s'est bien passé. Moi, je ne sais pas encore parce qu'il est 8h37 en ce samedi matin. Alors moi, c'est très bizarre. Cette nuit, j'ai fait des sueurs nocturnes. Je me suis réveillée en neige, les cheveux trempés. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai parlé de Dwayne Johnson et de Jérôme Kaino hier ? Non, ça va, il dort encore. Allez, un peu d'énergie. Oh, je sais que la bouboule. Oh, ma petite bouboule. Aujourd'hui, 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 c'est à Sainte-Daniel. Ah, j'en connais pas mal. Bonne fête à tous les Daniels. Je ne sais pas s'il y a des Vainéo qui s'appellent Daniel, mais en tout cas, bonne fête. Et c'est la journée mondiale des montagnes. Oh, super ! J'ai grandi dans les Pyrénées, dans un petit village. J'avais la plus belle vue au monde. Je ne suis pas très, très objectif. D'ailleurs, petit clin d'œil à Floriane, qui habite à 20 km de mon village. Grosse coïncidence. Et donc, on a un champ patois béarnais, puisque Big Up au Béarn, si vous ne savez pas, c'est une région qui est dans le 64, Pyrénées-Atlantique. En fait, ce département est divisé en deux, Pays Basque et Béarnes. Béarnes, c'est Pau, Oloron-Sainte-Marie, Navarrains, que des blettes que vous ne connaissez pas. Aquellos montagnes. Oui, c'est un patois béarnais. Je pars un peu en cacahuètes, là. Brièvement, qu'est-ce que j'ai mis ce matin ? Je ne me suis pas foulée, hein. J'ai mis un fard à paupières que j'ai utilisé qu'une seule fois et qui est magnifique. C'est celui-ci de chez Beauty Bay. Bon, alors là, essayez de voir la teinte chaud, chaud les narons. Non, ça ne veut rien dire, ça. Je crois que c'est Precious Topal. C'est un espèce de bronze doré trop beau, magnifique. Bon, il est un peu transféré sur le haut de ma paupière, comme d'hab, comme je vous ai dit, dès que j'ai les yeux ouverts. Boum, c'est par ici. Sur les yeux, j'ai retesté un mascara de chez Catrice, que j'avais testé lors de mon crash test full face. C'est celui-ci, le Glamdow. Oh là là, mais quel coup de cœur ! Je ne m'en rappelais pas. La brosse est en Pico-silicone. Et l'astomère, je me la pète ! Trop beau ! Je ne sais pas si vous verrez. Et sur les lèvres, j'ai mis un gros coup de cœur. C'est un rouge à lèvres Pompone, qu'on avait reçu chez Gloria. Oui, je crois Gloria. C'est celui-ci. Alors, je dirais qu'il est semi-mat. Il est super confortable. J'adore la teinte, qui est un bois de rose. Roseto. C'était la petite parenthèse make-up. Vu que j'ai un gros contenu à tourner par la suite, on passe direct, mais alors direct, aux unboxings. 110. Oui, je ne me suis pas trompée, c'est 11. Je ne suis pas réveillée, si vous saviez. Ça sent si bon. Je ne vous ai pas dit, mais à chaque fois, elle me met des photos différentes ici. Elle a trop bien fait ce calendrier de la vente. De toute façon, je la trouve super créative, ça. Oh, mais non ! Mais Laura ! Ça reste une femme pour le corps. Non, je ne sais pas. Oh, The Body Shop. En plus, je n'ai pas de produit. C'est grâce à toi que je commence à intégrer The Body Shop dans ma collection skincare. Moringa. Il me semble bien que tu en as déjà parlé en vidéo. Et ici, c'est un beurre corporel. Je dois avouer que j'aime bien les beurres corporels, mais ça dépend lesquels. Il faut vraiment que ça pénètre rapidos. Alors, je suis désolée, Sandy, j'ai le nez bouché. Et en plus, je n'ai pas retrouvé mon odorat à 100%, mais je vais me donner un max pour décrire cette odeur. Hum, ah ouais, ça sent trop bon. Je ne m'attendais pas à ça. Mais toi, tu m'écoutes en vidéo. C'est un peu citronné, mais avec un côté un peu gourmand. Ah ouais, gros coup de cœur là. Voyons la texture. Ah ouais, c'est du beurre. Et ça a même la couleur du beurre. C'est très fondant. Ça a l'air super hydratant. C'est ce dont j'ai besoin en ce moment. Surtout les jambes, c'est une cata. Ah oui, ça sur ma petite grande peau, c'est 1m75. Merci beaucoup. Belle découverte grâce à toi, Sandy. Qu'est-ce que tu vas me dire sur ce produit ? Sa formule enrichie en huile de graines de fleurs de moringa, garantie 24 heures d'hydratation. Je vais vous dire, à force de faire des sweats sur mes mains en vidéo, j'ai la peau toute douce à chaque fois. Hum, l'odeur, elle reste, elle est très présente. Merci Sandy. Allez, qu'est-ce que j'ai mis en case 11 ? Hier, je me suis un peu enjaillée. Ah bah là aussi, je me suis enjaillée. Mais j'ai voulu me faire plaisir à partir du 10 ou ça se passe comment ? Pourquoi j'ai fait ça, moi ? En plus, je crois que ça doit être la case qui coûte le plus cher de tous les calendriers de l'Avent à la vente. Mis à part le Chanel. D'ailleurs, petite parenthèse sur le calendrier de l'Avent Chanel. Il y a une énorme, énorme polémique. Je crois qu'il coûte 800 ou 900 euros. Chanel, vous me direz. Et en fait, à l'intérieur, il y a des stickers, des magnètes pour le frigo, des stickers pour les touches du clavier ordinateur. Des formats, mais aussi petits que ma phalange ici. Une belle arnaque. Je ne sais pas si vous avez vu passer ce drama. Donc là, je me suis mis un combo de la marque Avent Skincare. Alors là, je me suis mis une crème main à l'acide glycolique. Et ici, le sérum retexturisant. Je n'arrive jamais à dire ce mot. Et antioxydant. 8 heures à l'acide hyaluronique. Je me suis fait un petit combo Avent. Donc, c'est une marque qui coûte extrêmement cher. Qu'on reçoit très souvent dans les box. Ça donne matière à réfléchir pourquoi on reçoit aussi souvent cette marque ultra chère. Voilà, voilà. Et bien, très contente de cette case numéro 11 aujourd'hui. N'oubliez pas d'aller voir le Vlogmas numéro 11 de Sandy. qu'elle a publié à 20h. Donc, c'est-à-dire, il y a une heure. J'ai l'impression d'être dans Retour vers le futur, là. J'aime bien ces unboxings. Ils sont assez fun. J'espère que tu seras contente de tes cases numéro 11, ma Sandy. Maintenant, on va passer à un contenu qui me tient vraiment, mais alors vraiment à cœur. Oui, je suis partie me chercher un café. What else ? Apparemment, j'aime bien citer Georges. Ça fait bien un moment que je prépare ces Vlogmas. J'ai un petit peu cogité. Ça m'arrive. Donc, du coup, il y a un mois et demi, deux mois, je ne me rappelle plus. J'ai proposé à une personne que j'aime du fond du cœur de se joindre à moi dans ces Vlogmas. Il s'agit d'un swap. Et je dirais un swap du cœur. Et un swap que je voulais original. Pas comme les autres. Oui, j'aime bien sortir du loup. Donc, j'ai proposé à Ambre de la chaîne Amber Beauty Box. Je ne sais pas si vous la connaissez. Ça ne saurait tarder. Donc, je lui ai proposé qu'on se fasse un swap de morning et night routine. Par rapport à notre type de peau, des produits coup de cœur qu'on aimerait bien faire découvrir à l'autre. Donc, avant que j'oublie, elle sort sa vidéo en même temps que la mienne. Et du coup, vous retrouverez ma petite tête chez elle. Ambre, je la connais depuis plus d'un an maintenant. C'est vraiment ma petite sœur de cœur. On se parle absolument tous les jours, plusieurs fois par jour. C'est une belle complicité. Je l'adore. Donc, s'il y avait bien une personne avec qui je devais faire un swap, c'est bien Ambre. Bien qu'il y en ait d'autres qui vont arriver en 2022. Que de projets, dites-moi. Je lui ai envoyé des produits. Elle m'a envoyé des produits. Dans un magnifique sac action. Ah, c'est la classe. Bon, j'adore ce magasin, vous le savez. Donc, elle m'a envoyé un colis. Voilà la bête. Elle m'a dit de me munir d'un sac lors de l'unboxing. Voilà, chose faite. Et autre chose, souhaitez-moi bon courage pour le montage que je compte faire. C'est super compliqué. Je vais me donner à fond. Eh bien, dis donc, t'as bien scotché ça ? De ce que je peux voir d'emblée, là, c'est que j'ai deux enveloppes. Alors, je ne me rappelle pas s'il y en a une que je ne dois pas lire en public. En tout cas, voilà comment se présente son magnifique colis. Elle a trop bien fait ça. Laura, enveloppe 1. J'ai tout déchiré en haut. Non, ça, c'est privé. Elle est... En fait, elle m'a glissé un papier de mouchon. Parce que ce qu'elle est en train de me dire, cette complicité qu'on a, c'est... Je ne pensais pas sur YouTube être aussi attachée à quelqu'un. Est-ce que je vais pleurer à chaque vidéo ? Non, je suis hyper sensible, mais vraiment hyper sensible. C'est-à-dire que j'ai ce quotient émotionnel puissance 1000. Ambre. Et donc, voilà l'enveloppe numéro 2. Allora Boura, présentation du colis enveloppe 2. De la part de Ambre, alias Ember Beauty Box. C'est tellement, tellement bien fait. Franchement, j'ai honte. Bon, allez, trêve de mignonnerie. Ce mot existe-t-il ? Parlons skincare maintenant. Oh, oh, oh. Tu viens de recevoir un coffret de Noël rempli de drôles de pochons. Oh, j'adore les pochons. Ces pochons sont remplis de pépites. Peut-être même des pépites d'or, qui sait ? Avant toute chose, il faut que tu saches quelque chose. Les lutins de Noël n'ont pas pu s'empêcher de venir mettre leur nez dans mes affaires. Résultat, ils ont accroché sur chaque pochon une petite enveloppe magique dans laquelle ils ont glissé une petite énigme. Il faudra donc que tu lises cette énigme avant d'ouvrir le pochon pour essayer de trouver le produit qui se cache à l'intérieur. Alors, prête à découvrir ce qui se cache à l'intérieur ? Tout à l'heure, je vous parlais de montage un peu compliqué. En fait, on s'est fait des mini-vidéos pour présenter le produit, pourquoi on a choisi ce produit, etc. Du coup, j'ai tout transféré sur mon téléphone. Je couperai l'écran en deux, elle et moi, pour que vous ayez mes réactions à chaud. C'est pour ça que je vous dis que le montage, ça me fait un peu flipper. Je pense que ça sera la photo miniature vidéo. Aujourd'hui, je suis en grande forme, dites-moi. Deux petites choses avant d'unboxer. Déjà, je vais laisser Ambre se présenter comme il se doit. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, c'est une petite vidéo partage, 100% partage de nos routines nuit et jour, de toutes les deux. Donc, si vous ne me connaissez pas, je me présente. Moi, c'est Ambre de la chaîne Amber Beauty Box. Sur ma chaîne, je propose principalement des unboxings de box beauté, des spoilers des box que j'unboxe sur ma chaîne, des retours notes détaillées sur les box, mais également des retours sur mes produits finis et plein d'autres petites choses. Pourquoi j'ai choisi Ambre, tout spécialement pour ce swap routine, c'est que pour moi, c'est la personne la plus calée niveau skincare, niveau produit, etc. Du coup, elle a eu la gentillesse de nous expliquer à nous toutes ce que c'est une routine skincare selon Amber Beauty Box. Alors, une routine, pour moi, c'est quoi ? Une routine, c'est primordial. C'est vraiment ce qu'il y a de plus important, je trouve, le matin. Quand on se lève ou le soir, avant d'aller se coucher, c'est vraiment une étape super, super, super importante. En vrai, il n'y a pas de secret pour avoir une belle peau. Il faut juste l'écouter en fonction de ses besoins, de ses attentes. Et il faut savoir choisir ses produits en fonction de ce que notre peau demande. Donc, pour avoir une belle peau, il n'y a pas de secret, il faut juste l'écouter. Pour moi, avant de créer sa routine, ce qui est super important, c'est connaître son type de peau, les besoins de sa peau, qu'est-ce que ma peau, elle a besoin d'avoir pour se sentir bien, pour se sentir en bonne santé, en fait. Donc, pour ça, il faut déjà connaître, en fait, son type de peau, ses besoins, et pouvoir, par la suite, choisir ses produits sans endommager sa peau et sans lui faire du mal, justement, tout ce qu'on lui veut, c'est lui faire du bien, c'est la chouchouter, c'est prendre soin d'elle. C'est notre premier organe principal, c'est notre peau. Donc, il faut, de temps en temps, savoir l'écouter, même si elle peut être capricieuse, pour pouvoir lui faire du bien. Mais une routine, c'est un rituel, c'est le rituel du matin, c'est le rituel du soir, et il faut surtout que ce soit un moment de plaisir. Il faut apprécier le matin, se lever, utiliser ses 5-6 produits. Pareil le soir, il faut apprécier se prendre 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, devant le miroir, seule face à nous-mêmes, et voilà, prendre soin de sa peau, utiliser ses masques, utiliser ses soins, mais pas que ce soit un moment chiant. Il faut que ce soit un moment qu'on aime faire un truc, voilà, c'est un moment qu'on aime faire le matin ou le soir. C'est, en fait, la routine, tout simplement, c'est un moment plaisir, avant toute chose. Oh, mais elle a accroché les pochons. Comment je vais faire ça, moi ? Pierre-Richard, bonjour. Comme une guirlande, non, mais ambre, excellent, avec des petites pinces et tout. Je comprends mieux pourquoi elle me disait, oh, j'ai pas fini, j'ai pas fini, mais moi, j'ai fait un truc de merde, sniff. J'essaierai de me rattraper pour la prochaine fois. Numéro 1, morning routine, produit 1, je me présente sous forme à spray, une brume, ah, j'adore les brumes. Je calme la peau irritée, adoucis la peau la plus sensible. Ma marque est souvent en pharmacie, qui suis-je ? À quoi rêves-tu ? Non, moi, peut-être. Bioderma, uriage, ça pourrait être une idée. Je vais découvrir le pochon. Dis donc, tu m'as fait des nœuds, t'as le pied marin. Oh, faut pas que je tourne le matin, je vous le dis. Oh, Aven, mais oui, l'eau thermale. Trop bien, en plus, j'ai terminé Garantia, à quoi rêves-tu ? Du coup, j'ai été sur la sienne Lidl. Super. Oh, génial. Du coup, écouteurs, il faut bien que je me mette face à l'écran. Bien sûr, j'ai oublié de recharger mon téléphone. Nickel. J'ai hâte de savoir ce qu'elle va nous dire sur ce produit. Donc, je me suis absolument pas spoilée. J'espère que quand j'ai transféré, ça soit dans l'ordre. Allez, OK, il faut bien que je me mette droite, parce qu'après, je vais glisser quelque part. C'est parti, mon kiki. Alors, ma petite Alora Bora, es-tu prête à découvrir ta routine que j'ai concoctée pour toi ? Oui ! Allez, j'arrête de te faire mijoter et sans plus attendre, je te présente les produits que j'ai sélectionnés pour toi. Alors, le matin, comme je le disais, j'utilise une eau thermale, une brume thermale, une eau de rose, peu importe. Mais je viens rafraîchir mon visage, le nettoyer des crèmes que j'ai pu avoir dans la nuit ou des soins. Et pour cela, je te propose une eau que je pense peut-être que tu connais. C'est de la marque Aven. Oui, j'adore. Alors, j'aime beaucoup cette marque. Elle est très très connue pour les peaux sensibles. Elle apporte un côté très apaisant et doux, surtout le matin au réveil et même le soir pour venir apaiser le démaquillage, le fait qu'on ait un peu agressé la peau pour la nettoyer, etc. Donc, je te propose cette petite eau thermale de chez Aven. Donc, apaisante, anti-irritante, justement. Même si ce ne sont pas tes problématiques de peau, c'est un super produit. Et franchement, tu ne vas prendre que du plaisir. Oui, je ne vais prendre que du plaisir. Oh, trop bien. Alors, elle me dit que ce n'est pas forcément mes problématiques de peau. Non, ce n'est pas vrai parce que je me maquille tous les jours, parfois chargée, parfois pas chargée. Et à force, j'ai la peau irritée. Je vais vous dire, moi, dans les produits qu'on reçoit, dans les box, etc., quand c'est marqué peau sensible, ça ne me dérange pas forcément. Parce qu'au contraire, je pense que ça pourra également me convenir. Ça ne veut rien dire. Bref, trop contente. Merci, Ambre. Je vais enlever tous les froufrous, là. C'est un nom, ça. À chaque fois, j'oublie. Dites-le-moi en commentaire si vous savez ce que c'est. Et non, ce n'est pas une perruque. Mais en tout cas, je les garde pour vos colis concours. Et en parlant de concours, demain, je tire au sort et je vous prépare un ou deux concours. Peut-être deux box. Après, il y aura la blessine pour vraiment que je tourne ce contenu. Bref, c'était la petite parenthèse. Pochon numéro 2. Elle a même dessiné une boule de Noël. Elle est trop forte. Et à l'arrière, il y a des petits cœurs. Donc, on est toujours sur la morning routine. Je crois qu'on fait dans l'ordre d'une routine. Je ne suis pas sûre. Produit numéro 2. Je suis une marque connue pour l'utilisation d'huiles essentielles. Ouais. J'ai un trou. Pistrou. Je sens la menthe poivrée. Je viens réveiller et tonifier la peau. Qui suis-je ? J'adore les toners. Les huiles essentielles. J'ai connu pour les huiles, c'est l'essentiel. Je donne ma langue au chat. Oh, c'est un eau flore. Mais oui, mais oui. Je me suis fait mal. Aqua Magnifica. Génial. Anti-imperfection. Peau fraîche et purifiée. Ça sent bon. La menthe poivrée, pas trop forte. Ça aurait été vraiment in your nose pour le coup. C'est frais. Ah ouais, le matin, ça a bien boosté. Super. J'ai hâte de savoir ce que tu vas nous dire. Est-ce que vous aussi, ça vous énerve quand vos écouteurs s'en mêlent ? C'est parti. Ensuite, pour le matin, je t'ai dit que du coup, j'utilisais une lotion tonique. Alors, moi, je te propose une de mes lotions toniques préférées. Chouchoute parmi tant d'autres. C'est de la marque Sanoflore et c'est l'Aqua Magnifica. Alors, c'est une lotion anti-imperfection. Alors, toi qui, justement, à la peau, mixte ta grâce, comme moi, ça devrait te plaire. Elle a pour but de réduire les imperfections, mais surtout aussi de réduire tout ce qui est excès de sébum qui a pu être produit dans la nuit, mais aussi le réguler pour la journée qui va venir. Elle est géniale. Elle est à base d'huiles essentielles et de menthe poivrée. Et tu vas voir, l'odeur de la menthe poivrée peut être un peu forte au début, mais elle a vraiment ce côté super rafraîchissant, super apaisant. Et tu as l'impression d'avoir une peau super propre. Trop bien. Vous voyez comment elle explique super bien les produits choisis. Elle a vraiment ciblé mes problématiques. Impressionnée. Je suis gâtée. Pochon numéro 3. Un joli pochon bien fleuri. My Little Box. J'ai hâte de recevoir My Little Box décembre. Ça sera la première, pas la dernière. Produit numéro 3. Je me présente sous forme de roll-on. Le guarana vient énergiser une partie vite fatiguée de mon visage. Je suis une marque française développée par une box beauté. Qui suis-je ? Roll-on. Vous avez une idée, vous ? J'adore ces petits indices-là que je n'arrive jamais à trouver. Un produit pilable contour des yeux. Aloe vera guarana anti-poche cernes rides. Il va vous en mettre plein la vue. C'est un roll-on. Il marche bien le roll-on. Ça dépose ce qu'il faut de produit. Ombre, explique-moi tout. Allez. Et j'ai réussi à te dénicher un contour des yeux pour le matin de la marque P-Lab. J'ai adoré ce produit-là. Je te dis, les produits pour les yeux, c'est pas mon fort. J'en ai testé grand maximum 5 dans toute ma vie. Mais alors, un de mon top 2. Justement, les deux produits que j'ai adoré le plus sont dans cette routine. Mon top 1, clairement, c'est celui-ci de chez Prescription Lab. Il est incroyable le matin. Oh, j'ai l'air. C'est à l'aloe vera et au guarana anti-poche. Cernes et rides, il va vous en mettre plein la vue. J'espère. Alors, je te le trouve pour te montrer. En fait, il se présente sous forme d'un roll-on. Donc, roll-on qui le matin va venir décongestionner le dessous de tes yeux, t'apporter une petite odeur toute fraîche de guarana. Franchement, il est génialissime. C'est un des seuls et rares produits pour les yeux que j'ai terminé entièrement. Et pour te dire, si je l'ai terminé entièrement, c'est qu'il m'a vraiment plu. Parce que les produits pour les yeux, pour les terminer complètement, il m'en faut. C'est vrai, elle a raison. D'ailleurs, l'autre jour, quand je vous ai fait les produits terminés, j'étais trop contente d'en terminer un qui m'a duré une éternité. Elle me connaît, tous les produits contour des yeux. J'aime ça. J'espère que pour l'instant, vous aimez bien la façon dont j'ai pensé la vidéo, un petit peu interactif, etc. J'espère que vous êtes sensibles à ça. Numéro 4. Morning routine produit numéro 4. Je suis utilisée pour traiter en profondeur les problématiques de peau. Je lutte contre le teint terne, vitamine C. Enseigne mondialement connue. J'ai développé mon propre skin care, make-up et parfum. Je suis connue par mes rouges à lèvres mat. Qui suis-je ? Franchement, je vous le dis, je ne suis pas réveillée. Petite gorgée de café. J'ai vraiment la tête dans le cirage, moi. Du coup, ça vous fait un quiz. C'est un petit pochon. Ah, mais oui ! Sephora. Je ne savais pas qu'ils faisaient leur propre parfum. J'ai mal compris. Oui, il y a moyen. Super Sérum Éclat. Outer Glide Serum. Voilà comment il se présente. À la base, ce swap routine, on ne devait trouver que des formats voyage. Parce qu'on a énormément de backup, elle et moi. Et c'était vraiment pour la découverte, etc. Moi, je me suis complètement vautrée. Je crois que sur tous les produits, il n'y en a qu'un qui soit format voyage. Donc, c'est pour ça qu'il est plus petit. C'était une des conditions de ce swap. Parfait pour tester. Alors, maintenant, je te propose un sérum. Ce sérum-là, comme tu m'as dit que tu avais le teint terne, c'est un sérum qui est fait pour toi. C'est un sérum éclat. Donc, c'est de la marque Sephora. C'est le super sérum éclat à la vitamine C et E. Donc, je t'ai pris un tout petit format, comme tu m'avais dit de prendre des petits formats. On s'était mis d'accord dessus. Celui-là, c'est un vrai cocktail de vitamine. Tu vas voir, il va venir instantanément tendre ta peau. Et il est vraiment super léger. Il pénètre super facilement. Et tu verras au bout de quelques jours d'utilisation, déjà, ton teint va être beaucoup plus illuminé, beaucoup plus gai, beaucoup moins terne. Et je pense qu'il va retrouver le sourire avec ce produit. Oh, mais non, mais c'est sûr. De toute façon, j'ai le sourire depuis tout à l'heure. Et parce que je te vois en vidéo aussi, ma honte. Teint terne, oui. J'en parle souvent en vidéo, c'est une de mes nombreuses problématiques. Oh, trop bien. Je continue avec le 5. Oh, j'adore ce pochon. Là, je commence à m'emmêler les pinceaux, ma chérie. Je suis une marque spécialisée dans les soins de la peau. Je suis une marque américaine. Première, elle, Beauty. Fistate Beauty. J'adore cette marque. On avait reçu une crème dans la Look Fantastic à la Coco. C'était un réel coup de cœur. Le format était petit. Il est dans ma wishlist sur le site Look Fantastic. Donc, je pense, première aide beauté. Fistate Beauty. Fab. Et si c'est ça, je suis trop contente. Oui, c'est ça. C'est exactement le produit que je voulais. Oh, je l'adore. Comment il s'est souvenu que j'étais en adoration pour ce produit. Coconut Skin Smoothie Primer Moisturizer. En français, c'est mieux. Base hydratante Smoothie à la noix de coco. Il sent trop bon. Il y a eu un petit coup de sniff, là. J'étais obligée d'en mettre sur la main. J'adore cette marque. Malheureusement, dans les box beauté, on ne l'a reçu qu'une seule fois. Et dans un calendrier de l'Avent aussi. Oh, super. C'est qu'elle me connaît bien. Allez. Alors là, je te fais une dédicace à toi, Vainé, que tu es, qui aime par-dessus tout la noix de coco. C'est ça. Malheureusement pour toi, c'est juste dans le nom, parce que ça n'a pas du tout l'odeur de noix de coco. J'en suis désolée. Un peu non. C'est la base hydratante Smoothie à la noix de coco qui se présente comme ceci. Alors, comme je te disais, ça ne sent pas du tout la noix de coco. C'est mouche. La crème, par contre, au début, peut paraître teintée, mais absolument pas. C'est vrai. J'adore ce produit parce que la crème, en fait, elle est super légère. Elle est super onctueuse. Elle ne laisse pas de résidus sur la peau. Par contre, c'est une crème, enfin c'est une base, mais pour moi c'est un produit deux en un. Elle fait crème hydratante et base à maquillage. C'est-à-dire qu'elle va venir flouter tes pores tout en illuminant ton visage et en l'hydratant. Tu verras qu'en l'utilisant, il y a des toutes, 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 toutes micro-petites nacres à l'intérieur qui vont venir se disperser un peu partout sur ton visage et venir me donner ce côté lumineux. Je pense que tu vas aimer ce produit si tu ne le connais pas déjà. En fait, grâce à ton intervention, je pensais que c'était l'autre. C'était la base, mais ce n'était pas la même. Et effectivement, quand j'ai swatché ici, elle était teintée. Je me suis dit, ce n'est pas celle que je connais. C'est bien parce que je découvre finalement. Elle dit, ça ne sent pas la noix de coco. Ça sent l'eau de coco mélangée à une autre senteur, un peu gourmande, un peu sucrée, pas dé plaisant. Pour moi, crème hydratante base, c'est un peu kiff-kiff. On peut les utiliser, on peut les switcher comme on veut. Il n'y a pas vraiment de règles selon moi. Vous voyez, elle m'a fait une cordelette. C'est lourd ! Mais qu'est-ce que tu m'as fait, toi ? Ah, je laisse ce pochon, il est trop joli. Je crois qu'on passe à la nitrotine, du coup. Produit 1 de ta nitrotine. Je suis lactée, mais me transforme en huile. C'est peut-être un démaquillant. Ma texture, j'arrive pas à lire. Je dois avoir des crottes dans les yeux. Capture et élimine. Je pense le maquillage. À base de rose, j'apaise la peau. Qui suis-je ? Bon, c'est un démaquillant. À la rose, peut-être, Eugene's. Je pars là-dessus. C'est mon dernier mot. Ah non ! Je connais cette marque, mais je l'ai rarement intégrée dans mes routines. Huile lactée démaquillante. Avant, j'étais très haut, micellaire, etc. Et depuis peu, j'utilise que des baumes démaquillants, des huiles démaquillantes. D'ailleurs, je suis en train de tester une huile démaquillante Yves Rocher, qui est vraiment bien. Là, c'est un full size, ma chérie. En plus, elle a rose. Trop, trop bien. Format pompe. J'adore. Oh, parfait ! Ça va se transformer en lait et capturer mascara, fond de teint, etc. Moi, je me démaquille sous la douche, pour être honnête. C'est plus simple, je trouve. C'est parti ! Je te propose une de mes huiles démaquillantes préférées. C'est vraiment celle-ci avec laquelle j'ai le plus accroché, qui m'a le plus convaincue, que j'ai le plus aimé. C'est l'huile lactée démaquillante de la marque Melvita. Alors, elle est lactée, donc elle peut paraître un peu plus lourde qu'une simple huile. Mais le côté lait va venir apaiser la peau et ne pas forcément l'irriter. Ça va venir vraiment apporter un côté apaisant, calmant à la peau. Mais ce lait se transforme très rapidement en huile. Ça apporte juste ce côté douceur à la peau pour éviter de vraiment lui faire trop mal. Donc, elle paraît un peu plus lourde qu'une simple huile démaquillante pure. Mais elle est super fluide, elle démaquille super bien. Seul conseil que je peux te donner avec cette huile démaquillante, c'est de te mouiller le bout des doigts au moment où tu viens l'appliquer. Donc, tu appliques l'huile partout sur ton visage, tu mouilles légèrement le bout de tes doigts, tu viens frotter une deuxième fois. Et après, tu viens rincer une bonne fois pour toutes. Tu vas voir, elle est extraordinaire. J'en doute pas. Vous voyez pourquoi je voulais faire ce projet Swap avec Ange ? Vous voyez comment elle est calée ? Tous ses conseils, ce partage qui vient du cœur. C'est quelqu'un qui a un cœur énorme, qui est tellement généreuse avec ses abonnés, avec son entourage. C'est tout simplement une bonne personne. Désolée, j'ai du mal à vous montrer ce nif. Mais c'est vraiment très bien fait. Moi, j'avoue, j'étais un peu prise par le temps. J'ai moins bien fait les choses, mais il faut absolument que je me rattrape. Produit numéro 2 de la Night Routine. Je suis une marque américaine, très reconnue par les dermatologues. La youtubeuse Lloyd's Makeup en vente souvent les mérites. Je mousse au contact de l'eau. Alors, chère Laura, elle s'appelle Laura, Lloyd's Makeup. Je l'ai sur le bout de la langue. Je sais exactement, mais franchement, je suis toute nulle. C'est ravé. Ouais, c'est ravé. J'ai jamais testé cette marque. Je la voyais sur tous les réseaux sociaux. Instagram, YouTube, etc. Bon, alors, je vous avoue que je la voyais tellement partout que je n'avais pas envie de l'acheter parce que souvent, c'était en partenariat, etc. C'est vrai, j'avoue, j'ai un petit caractère. Mais des choses que je vois trop et partout, je n'achète pas. Ouais, taratata. Encore une fois, taratata. Je me dis, il y a anguille sous roche. Je ne sais pas si ça vous fait le même effet, mais je me méfie quand il y a trop de partenariat sur une marque. Voilà le produit. Donc, c'est un gel nettoyant, je suppose. Ouais, gel moussant, nettoyant, peau normale à grasse. Tadam ! Oh, super. Sans parfum. Ça tombe bien, j'allais sentir. Donc là, je vais m'abstenir. Super. Dites-moi si vous connaissez cette marque, si vous avez déjà testé des produits. Contrairement à Sandy qui n'aime pas tout ce qui est nettoyant visage. Moi, j'adore. J'ai hâte de voir ce que tu vas nous dire. Maintenant, je vais te parler d'un produit nettoyant, donc gel mousse nettoyant, qui est rentré dans ma routine il y a peu. Ça a été un véritable coup de cœur pour ce produit. C'est de la marque CeraVe et c'est le gel moussant spécial peau normale à grasse. Donc, il se présente comme ceci. Et ce que je cherche en fait dans ce type de produit, ce n'est pas forcément de l'odeur, mais c'est surtout un produit qui mousse et qui est efficace. C'est vraiment un produit nettoyant comme celui-ci. Ce que je cherche à la fin, c'est vraiment la sensation de peau propre et complètement nettoyée. Pas une sensation de « Oh, il va me rester quelques résidus quand même sur le visage. » C'est vraiment une sensation super propre une fois que je l'ai utilisé. Oui, j'aime bien. Celui-ci, si tu ne le connais pas, je pense que tu vas vraiment beaucoup l'apprécier. C'est vraiment un produit extra. Moi, je l'aime beaucoup. Et il y a moyen que tu l'aimes beaucoup aussi. Je n'en doute pas. Je vais le tester parce que j'ai bientôt fini mon nettoyant visage. C'était la marque, vous savez, la gelée au miel que je vous ai présentée. Gros coup de cœur qui se transforme en lait. Ah non, ça m'intrigue. Et je vais enfin tester cette marque. Oh là là, je ne sais pas à combien on est de minutes de tournage, mais je sens encore un vlogmas assez long. Numéro 8. Number 8. Produit 3, night routine, sous forme de spray. Youpi, tralala. A l'odeur de rose. J'adore. Je n'arrive pas à lire. Je viens pas. Je viens. Le démaquillage. Apaise la peau et prépare au reste des soins. Marque souvent reçue dans les box à base de thé blanc qui nettoie la peau. Thé blanc. C'est encore Eugene's. Franchement, si on aurait dû faire un quiz 0 sur 10. Je me sens nulle. Oh, trop bien. Ben non, j'avais raison. C'est la bonne marque. Enfin, oh yes. L'eau de rose. Je l'ai celui-là. Et c'est ce que j'utilise en ce moment. Mais trop bien d'avoir un backup parce que je l'adore. Donc c'est un tonic à la rose. Sur moi, je trouve qu'il apaise ma peau. Je l'utilise le matin et le soir. L'odeur de rose, c'est une vraie odeur de rose. Trop contente. Ça, c'est un super, super doublon. Me revoilà. J'ai dû changer la batterie et la carte mémoire de la caméra. Donc effectivement, ça doit être un vlogmas super bon. On va aller voir Ambre. Ah, il y a le soleil. Et des nanana. Non mais à la fois, je suis heureuse. Hakuna Matata. Ensuite, je viens te proposer une eau de rose. Donc c'est de la marque Eugens. Celle-ci, il me semble que tu la connais déjà malheureusement. Je ne sais pas malheureusement, ce n'est pas grave. Moi, c'est une de mes eaux préférées. De mes eaux florales préférées. Et comme je disais, après le double nettoyage, je viens systématiquement me mettre une eau de rose ou une brume sur le visage pour enlever les possibles résidus de calcaire et résidus de maquillage qui sont restés. Donc le petit flacon se présente comme ceci. Il sent effectivement un peu la rose. Un peu, non. Et c'est une notion tonique pour le visage. Mais justement, ça va vraiment venir apaiser ton visage. Ça a un côté super frais. Et moi, je l'adore beaucoup, beaucoup. Moi aussi. Non, non, non. Tu as tout expliqué mieux que moi. Bravo. Cette brume, je vous la conseille à 1000%. Et si ça vous intéresse, j'en ai même vu récemment sur Vinted. 9, 9, 9. Alors, produit cas de la 9 routine. Je suis une marque française et bretonne. Yves rochers. Direct. Cache pistache. Je viens lisser et illuminer le regard. Yeux des algues. Algologie. Je retire ce que j'ai dit. C'est Algologie. J'adore cette marque. Si c'est ça, c'est trop bien. J'ai l'impression d'être une petite fille. Mais je suis une petite fille. Sauf que j'ai des rides. Algologie. Regard des vagues. Regard des vagues. Je l'adore ce produit. Je l'ai terminé il y a quelques mois. À mon grand regret. Si c'est ça, je saute au plafond. Non, c'est un peu... Oui, c'est celui-là. Tout, tout, tout. Il est trop bien. On l'avait reçu dans une Blissime, je crois. Il est génial. C'est un gel fraîcheur contour des yeux. Moi, je le mettais au frigo quand j'y pensais. Une pépite. Un de mes produits contour des yeux préférés. J'adore cette marque. Quand je la reçois dans les box beauté, je suis aux anges. Ta visée dans le mille, oh là là, mais qu'est-ce que je suis contente. Tous ces produits skincare, choisis avec amour. Merci. Alors, pour les yeux, je t'ai pris le seul et unique produit contour des yeux que je connais et que j'ai testé. Parce qu'en fait, moi, si tu veux, les produits pour les yeux, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à les intégrer dans ma routine. Que ce soit le matin ou que ce soit le soir. Pourquoi ? Donc, celui que j'ai testé et que j'avais plutôt bien aimé d'ailleurs, c'est celui de la marque Algologie. C'est le regard des vagues gel fraîcheur des yeux. Donc, celui-ci, je te le conseille le soir surtout. Ok, je l'utilisais à journée. Parce qu'il est franchement, il est bien. Il est bien dans le sens où il a peut-être une texture un tout petit peu grasse à mon goût, je trouve. Mais, il vient vraiment mettre comme un masque là sous les yeux. Et on le sent presque pénétrer en fait sous l'œil, sous l'œil, juste là. Doucement, mais sûrement. Et ça donne vraiment le dessous de l'œil qui au fur et à mesure finit par se tendre complètement. A être bien lisse, à être beau, à être éclatant. Donc, c'est un des rares produits que j'ai utilisé, mais qui m'a bien convaincue quand même. Donc, celui-là, je te le conseille fortement le soir. Il est super sympa si tu ne connais pas non plus. Eh bien, moi, je l'utilisais le jour, dans ma morning routine. Eh bien, si tu me le conseilles le soir, ok, allons-y. C'est vrai qu'il lisse, il tend. Au début, je pensais qu'il tiraillait. Et du coup, je me suis dit non. Mais en fait, non, il lisse et ça fait du bien. C'est l'impression que j'ai. Je crois qu'il reste deux produits. Mais elle m'a bien gâtée. Une petite bougie. Je me présente sous la forme de pipette. J'aide à lutter contre les imperfections. Mon ingrédient principal provient d'un arbre. Lipton, avec un arbre. Qui suis-je ? Lipton. Ice tea. Lipton. Lipton, avec un arbre. Je suis un peu perdue, là. Tea. Arbraté. Arbraté. C'est une bouteille en verre. Oh, The Body Shop. Ah, trop bien. Bah, du coup, c'est la journée Body Shop. Vous vous êtes donné le mot avec Sandy ? Arbraté Tea Tree. Anti-imperfection. Daily Solution. C'est un gros format, dis-moi. C'est celui-ci. Je ne le connais pas du tout. De toute façon, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, The Body Shop, je n'ai pas de produit. Mais maintenant, j'en ai. Surtout, je vais me pencher sur le sujet. Alors, l'arbraté, c'est très fort. Ouais, c'est ça. C'est une odeur... Ça ne me déplait pas. Ça aurait été à la lavande. Aïe, 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 caramba. C'est sûr que l'arbraté, niveau bouton, imperfection, c'est le nez plus ultra. Ouh, ça me plaît beaucoup, ça. Et du coup, c'est une solution. Ça serait comme un sérum. Tu vas me dire ça de toute façon. Je t'écoute. Après le démaquillage, le nettoyage et l'application de l'eau de rose, je viens m'appliquer le fameux sérum qui vient traiter les imperfections. Du moins, c'est... En fait, je voulais vraiment te proposer le sérum qui, chez moi, a le plus fonctionné concernant ma peau mixtagrass et mes problèmes de peau. Donc là, c'est le soin anti-imperfection de la marque The Body Shop et c'est le Tea Tree. Donc, l'arbraté qui est très 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 connu pour justement traiter tout ce qui est imperfection. Et celui-ci, tu peux, si tu veux, l'utiliser en discontinu. Tu n'es pas obligé de l'utiliser que tous les soirs. Ça peut être en discontinu quand tu as peau, on a vraiment besoin. Mais il faut que tu le fasses quand même sur une semaine complète. Après, tu peux faire une semaine d'arrêt, reprendre une semaine derrière. Mais en tout cas, celui-ci, c'est un de mes sérums préférés. Il est un petit peu gras, mais il pénètre bien dans la peau et qu'est-ce qu'il travaille bien la nuit. En termes d'imperfection, moi, il est venu à bout de certains trucs. Franchement, je ne sais même pas comment expliquer, mais pour moi, il a été plus que miraculeux. Et franchement, c'est vraiment un très 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 bon produit. Donc, je tenais à te le faire découvrir. Bah franchement, là, tu me vends du rêve. Ce qui est bien, c'est que je n'ai pas à l'utiliser non plus à chaque fois. Je vais faire une semaine complète comme elle préconise. L'odeur est très forte. Mais je sens bien l'efficacité dans ce produit. Je te sens bien, toi. Et enfin, dernier produit. Elle m'a bien gâtée, là. Vilaine. 11. Je suis un complément du produit 2. Morning routine. De la même marque et même gamme. Je termine en beauté une routine. Qui suis-je ? Je ne me rappelle plus qui c'était le 2. Sanoflore. Donc, je suis un complément de Sanoflore. Ok. C'est ça, Sanoflore. Crème Magnifica. J'en ai vraiment entendu parler. Je ne sais pas. Je crois que je l'ai déjà vu dans une vidéo produit terminé. Et ça me faisait de l'œil. Donc, c'est un soin hydratant, anti-imperfection, peau matifiée, lisse et purifiée. Génial. Oh, super. C'est vraiment tout ce dont j'ai besoin. Et pour venir terminer tout ça, je te propose une crème que j'ai achetée en combo avec ma lotion tonique. C'est de la marque Sanoflore. C'est la crème Magnifica. C'est le soin hydratant anti-imperfection qui se présente comme ceci. Alors, pourquoi je te l'ai prise pour la nuit ? Alors, je te l'ai prise pour la nuit parce que, comme je te disais, moi j'aime bien avoir un soin complet le soir pour venir traiter complètement ma problématique de peau ou mes problématiques de peau. Étant donné que je n'en ai qu'une, j'ai très rarement d'autres problématiques que les imperfections sur la peau. Je voulais te proposer des produits que j'avais déjà testés. Après, le matin, rien ne t'empêche d'utiliser également ce petit produit-ci. Si bon te chante de l'utiliser en même temps que la lotion tonique. Mais en tout cas, pour le soir, ça et le combo du sérum anti-imperfection, franchement, moi ça m'a fait des miracles et j'ai adoré utiliser ces produits-là. Donc, bon à toi de l'utiliser comme tu le sens. Tu peux l'utiliser aussi bien le matin comme tu peux l'utiliser également le soir. Super. Je pense que je l'utiliserai dans la morning routine pour bien matifier et lisser quand après je vais me make-upper la tronche. Parce que l'autre crème hydratante, c'est celle-ci. Pas hydratante. Je pense que je vais faire ma petite mixture, c'est-à-dire Sanoflore le jour, First Night Beauty le soir, je pense. A voir. Oh là là, mais quel swap de dingue. Je découvre des marques, des produits. Alors, Dieu sait que j'ai des produits skincare. Il n'y a eu qu'un seul doublon à l'eau. Il y aurait pu en avoir mais mille fois plus. Il y a des produits que je ne connais pas du tout, des marques que je n'ai jamais testées. Il y a des produits que j'ai déjà testés, c'était des énormes coups de cœur. Donc, je suis très contente qu'elles me les envoient. Franchement, ce swap, c'est de la folie. Franchement, en ayant réfléchi à ce projet, je me suis dit un swap routine, c'est vraiment un peu atypique, ciblé et qui fait bien zizir. Alors, je crois qu'il nous a fait une petite conclusion qui va bien. C'est un peu mon slogan, ça, cette phrase. Quelle va être ta petite conclusion, Ambre ? Dis-moi tout. Voilà pour la présentation des produits que j'ai sélectionnés pour toi, pour notre échange de routine. J'espère aussi que ça vous aura donné à vous tous qui regardez cette vidéo des idées, peut-être des produits que vous n'avez pas entendu parler, que vous ne connaissiez pas, que ça vous a donné envie de les tester. En tout cas, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout de la vidéo et à nous retrouver pour, pourquoi pas, un retour sur tous ces produits que nous avons testés. Bonne idée. Donc, voilà. Peut-être que ça vous a donné des idées ? Peut-être pas. Peut-être des produits que vous connaissiez déjà. Donc, voilà. J'espère, Malhura, que cette sélection te plaira, qu'elle te conviendra. J'ai vraiment essayé de faire en fonction de tes besoins. Et voilà. J'ai trop hâte que tu essayes tout ça. Gros bisous. Bisous, Ambre. Moi aussi, j'ai hâte de tester tout ça. Et très, très bonne idée. Je pense en 2022, courant 2022, janvier ou un truc comme ça, on se fera un match retour après l'utilisation des produits. Parce que vous savez que j'aime unboxer, mais je préfère crash tester, donner un réel avis. C'est un petit peu ma marque de fabrique, mais surtout le concept même de la chaîne. Et je pense que c'est ce que vous appréciez aussi. Elle a vraiment visé dans le mille. Elle me connaît bien. Ça fait chaud au cœur. Franchement, qu'est-ce que j'ai à dire après cette conclusion ? Pas grand-chose. Elle a tout dit, j'ai l'impression. En commentaire, je vous attends pour savoir si parmi cette sélection, il y a des produits que vous avez déjà testés, votre ressenti. Je suis tellement, tellement contente d'avoir invité Ambre sur la chaîne. Je l'ai cité en vidéo de temps en temps, mais de l'avoir là à l'écran, nous deux réunis, pour que vous la découvriez. Et ce super projet, je la remercie pour tous les efforts qu'elle a fait. Tellement heureuse d'avoir rencontré Ambre. Bien évidemment, je vous invite très fortement à aller voir sa vidéo et la soutenir en vous abonnant si le cœur vous en dit. Sa chaîne vaut vraiment le détour, croyez-moi. Ouais, c'est apaisant. Voilà. Je trouve que c'est sympa aussi de se soutenir les unes aux autres et qu'on soit vraiment liés par le cœur. Ce vlogmas numéro 11 est maintenant terminé. Et oui, il y a une fin à tout. J'espère vraiment que ce contenu original vous aura plu. Franchement, j'y ai mis vraiment tout mon cœur et Ambre aussi. Donc si vous voulez me soutenir un petit peu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Ça fait très très plaisir. Et ça m'encourage dans les futurs vlogmas et contenus. Et à vous abonner à nos chaînes, celle de Sandy, Ambre et éventuellement la mienne. Ça serait cool. Parce que vous savez quoi ? Est-ce que vous allez le faire ? Ou c'est moi ? Ou c'est nous ? C'est gratuit. Je vous dis à demain pour le vlogmas numéro 12. Petit dimanche tranquille à la cool, j'espère. Et sur ce, prenez vraiment, mais alors vraiment, grand soin de vous. Sous-titrage ST' 501